IDFM Radio Anguin 98 de l'Amande FM, bonjour à toutes et à tous, émission Au-delà du miroir. Nous allons parler ce soir du phénomène Bruno Gröning avec Bernard Grand-Père qui est un des responsables nationaux du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Bruno Gröning, né le 31 mai 1906 à Danzig-Oliva, est décédé le 26 janvier 1959 à Paris. C'était un guérisseur spirituel allemand. Grâce à une force qu'il puisait à la source de la création et transmettait aux personnes en quête d'aide, d'innombrables guérisons et aides se sont produites à Bruno Gröning à léguer son enseignement, un enseignement exactement dispensé par le Cercle des Amis Bruno Gröning et de nos jours, des guérisons se produisent toujours. Par les guérisons et ses paroles, basées sur une connaissance intuitive, de nombreuses personnes ont retrouvé la foi. Certains le considéraient comme un docteur miracle, d'autres comme un charlatan, mais peu restaient indifférents. Nous sommes avec Bernard Grand-Père, un des responsables nationaux du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi comment vous avez rencontré le Cercle des Amis de Bruno Gröning ? Alors, j'ai rencontré le Cercle des Amis de Bruno Gröning au mois de mai 1998. A l'époque, je ne dormais pas la nuit et cela durait depuis plusieurs années et je n'avais pas voulu être sous médication, je ne prenais pas de somnifère. Mais un soir, j'étais assez désespéré quand même et j'ai eu l'idée de faire une prière. C'était quelque chose de très inhabituel pour moi. Et dans cette prière, j'ai tout simplement demandé qu'on me montre un chemin qui mène à la guérison. Je dois aussi dire que j'avais au fond de moi une sorte de certitude comme quoi rien n'était incurable, mais je ne savais pas expliquer comment ou pourquoi. Et donc, j'ai fait cette prière et quelques jours plus tard, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un dépliant qui annonçait à Forbac, la ville où je vis, une conférence sur le thème « Aide et guérisons par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning ». Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant. Et après avoir entendu cette conférence, parce que tout ce que j'ai entendu ce jour-là m'a beaucoup parlé. Et après cette conférence, je me suis dit, je vais suivre cet enseignement, je vais suivre ce cercle des amis de Bruno Gröning, et je vais le faire très sérieusement. Et à l'époque, on m'avait remis un calendrier de réunions qui se tenaient toutes les trois semaines à Forbac, et c'est ce que j'ai fait. Je peux dire que chaque fois qu'une réunion était prévue, je renonçais à mes activités favorites, comme les matchs de football, par exemple, où des fois, quand on me demandait de venir, ne serait-ce que boire un café, je disais, oui, mais je ne pourrais pas venir avant 18 heures, parce qu'avant, j'avais quelque chose à faire. Et rien n'a changé, pratiquement, dans ma situation, jusqu'au mois d'octobre 1998. Et là, j'ai vécu quelque chose à la fois de curieux, mais aussi d'extraordinaire, pour la mesure où c'était un samedi, donc le premier samedi du mois, il était 12 ou 13 heures, et j'étais dans mon jardin, où j'avais commencé à arracher des fleurs fanées, tout ce qu'on peut faire dans un jardin, et d'un coup, des pensées me sont venues à l'esprit. La première, c'était, tu as vu comme il fait beau aujourd'hui, et j'étais obligé de constater qu'il faisait beau, effectivement. Et la deuxième pensée, c'était, et tu as vu comme tu as bien travaillé dans ce jardin aujourd'hui. Et là aussi, j'étais obligé de le constater, parce que souvent chez nous, le samedi, il pleuvait, et on avait des difficultés à travailler dans son jardin. Et ensuite, une nouvelle pensée, eh bien, aujourd'hui, ne va pas à la réunion, reste dans ton jardin. Et je trouvais cette idée bien tentante. Puis une autre pensée douce, mais en même temps, je dirais puissante, m'a dit, « Mais tu as dit que tu irais à toutes les réunions. » Et là, j'ai fini par dire, « Oui, ben, aujourd'hui aussi, j'irai. » Donc, à 15 heures, je me suis rendu à la réunion, comme d'habitude, et à peine a-t-elle commencé, que j'ai eu l'impression que ma tête se transformait en cocotte minute, j'ai eu une pression sur les oreilles, des larmes ont coulé, le nez a coulé, j'ai tout laissé faire. Et à 18 heures, quand la réunion s'est arrêtée, le phénomène s'est arrêté avec. Et ce soir-là, quand je me suis couché, c'était plutôt que d'habitude, parce que c'était plutôt une hantise pour moi d'aller au lit. Et j'avais à peine un pied dans le lit que je dormais déjà. Et j'ai dormi toute la nuit. Et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé le sommeil. Je dois dire que c'était ma première expérience avec Bruno Gröning, avec cet enseignement. et mon premier résultat, en tous les cas. Et ça n'a pas été la dernière. Pardon ? Cela n'a pas été la dernière expérience. Non, j'en ai fait d'autres par la suite. Et depuis ce temps-là, vous dormez ? Ah oui, je dors. Bon, pas de rares exceptions près, mais je dors. Alors, Bruno Gröning, c'était donc le quatrième enfant d'une famille de sept enfants. Oui. D'une famille simple et modeste. Il a refusé de combattre pour la Wehrmacht. Il a été menacé de conseil de guerre, prisonnier de guerre par les Russes. Il ne donnait que des discours, mais aucun soin pouvant être qualifié de médical. Il n'imposait pas les mains. Absolument pas. Et par contre, il déplaçait des foules considérables. Comment se fait-il que toutes ces... Il y avait combien de personnes ? C'était incroyable. Quand on voit... Si vous allez sur YouTube, vous appelez Bruno Gröning et vous regardez les vidéos, c'est combien des milliers de personnes ? Mais en fait, à partir de... Bruno Gröning est devenu célèbre dans toute l'Allemagne à partir de 1949. Parce qu'à l'époque, dans une petite ville qui s'appelle Erford, il avait été appelé au chevet d'un jeune garçon dans une famille Hülsman. Ce jeune garçon souffrait d'une grave dystrophie musculaire et les médecins l'avaient condamné à ne vivre plus que quelques semaines. Et grâce à l'action de Bruno Gröning, ce garçon a été remis sur pied et les parents de ce garçon ont fait un grand battage autour de cette guérison et du jour au lendemain, les gens ont afflué par dizaines, puis par centaines. Dans un premier temps, ça se passait devant la maison de la famille Hülsman qui débouchait sur une place. Et là, tous les jours, des centaines de personnes venaient quelquefois de loin pour écouter Bruno Gröning qui ne faisaient que des discours. Et pendant ces discours, ou après, des guérisons se produisaient. Mais au bout d'un certain temps, les autorités locales ont estimé qu'il troublait l'ordre public et donc il a dû partir. et il est devenu une sorte de, on peut dire, prédicateur itinérant qui allait de ville en ville et cette information s'était répandue comme une traînée de poudre. la presse a fait, il a appelé le docteur miracle de Erfurt. Donc, il a fait la une des journaux et il a, je dirais que son apogée, il l'a connu dans une ville qui s'appelle Rosenheim, qui est en Bavière, où il était allé pour se reposer. Mais quand les gens ont su qu'il était là, ils sont arrivés par milliers. C'est impressionnant. Oui, on a estimé la foule certains jours à 30 000 personnes auxquelles il ne faisait que parler. Et il est relaté une nuit qui s'appelle la nuit des grandes guérisons où on estime que des centaines de personnes ont été guéries. Alors justement, je vous demandais combien de personnes ont été guéries du temps de son vivant parce qu'on verra par la suite que ça continue. Mais du temps de son vivant, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes guéries ? Et il a pratiqué pendant combien d'années déjà ? Pendant 10 ans. 10 ans, parce qu'après... En fait, on ne peut pas dire combien il y a eu de guérisons, mais on sait qu'il y en a eu énormément. On a retrouvé chez lui des classeurs, des lettres qui ont été archivées, des témoignages de personnes qui ont été guéries. On a trouvé des dizaines de classeurs remplis de lettres. Et ensuite, il y a eu des journaux qui ont relaté des guérisons. Il y a eu des éditeurs qui s'intéressaient aux guérisons. Mais le nombre est difficile à évaluer. Donc ensuite, on lui fait un procès pour exercice illégal de la médecine. Ce procès n'a pas été mené à terme dans la mesure où Bruno Gröning était malade et qu'il est mort avant la fin du procès. Il est mort à Paris parce que sa deuxième femme était française. Oui, sans doute, parce qu'elle avait des amis qui étaient médecins. Et donc, elle a proposé à Bruno Gröning de venir dans leur clinique, ce qu'il a accepté. Et en fait, c'était un cas un peu particulier. Il serait mort soi-disant d'un cancer de l'estomac. Mais si vous voyez des photos de Bruno Gröning, comment on peut dire ce qu'il avait à son cou ? Beaucoup de personnes pensaient qu'il avait un goitre. Mais en réalité, lui-même a dit un jour, et ça se voit d'ailleurs sur certaines photos, que l'énergie qu'il recevait et qu'il transmettait aussi à travers la parole se focalisait à son cou ou autour de son cou. Certaines photos le montrent où il a un jabot jusqu'au milieu de la poitrine quasiment. Et il disait que plus il y avait de monde, plus il recevait d'énergie. Et au fur et à mesure que les personnes pouvaient accepter l'énergie que lui transmettait, son coût diminuait. Et il avait aussi dit que si on lui interdisait de transmettre l'énergie, elle le brûlerait intérieurement. Et c'est ce que les médecins ont constaté parce qu'il avait accepté. En fait, il a vécu on peut dire une vie quasiment normale jusqu'au mois de décembre 1958 où il commençait à décliner physiquement. Et donc, il a été dans cette clinique rue Hénère où les médecins ont fait des radios et d'après les radios se pensaient qu'il était atteint d'un cancer. Et quand il a accepté qu'on l'opère et quand il l'a opéré, ils ont tout de suite refermé en disant que la destruction dans son corps était terrible, qu'il était littéralement brûlé intérieurement. Et ce qui étonnait fortement les médecins, c'est qu'ils pouvaient continuer à manger normalement, à mener une vie normale. Et il leur avait promis de revenir ce qu'il a fait fin janvier 1959, mais il savait aussi qu'il allait là pour son dernier voyage en quelque sorte. Vous m'avez dit que chez des amis ou des connaissances à lui, il avait indiqué la date de sa mort. Oui, effectivement. Moi, j'habite à Forbach, donc j'habite tout près de la frontière avec l'Allemagne. Et il y a une petite ville qui s'appelle Pirmazenz qui se trouve à 70 kilomètres de chez nous. Et Bruno Gröning avait l'habitude de se rendre là-bas chez des personnes. Et un jour, il a écrit une date sur une poutre au-dessus d'une porte et avec le recul, il s'est avéré que ça correspondait à la date de sa mort. 26 janvier 1959 à Paris, 5 rues NR avec un H. Où paraît-il, la clinique n'existe plus, mais lorsqu'on y va, il se passe des choses. aujourd'hui. Oui, alors lorsque les personnes amies de Bruno Gröning se rendent sur place et qu'elles se mettent en situation de recevoir cette énergie, on la ressent encore aujourd'hui. On va l'écouter, c'est un intérêt, on entend sa voix, donc il parle en allemand, je pense. Oui, en allemand. Et je vais traduire, ça dure deux minutes, mais vous aurez sa voix qui est derrière et c'est surtout le message qui est important parce que voilà, c'est vraiment, je pense, le message de Bruno Gröning. Alors, attendez, j'espère que je vais être aussi rapide que ce qui va passer, c'est parti. J'offre pour nous, chaque homme, pour chaque homme de prier Dieu qu'il le ramène sur le chemin qu'il lui a vraiment destiné. Ainsi, je vous exhorte, j'exhorte chacun de vous quand tu as pris conscience que le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Jamais le bon n'est justement le mauvais. Alors, arrête-toi et ne continue pas sur ce chemin. Je te dis, revenons à la grande conversion et confiance et croix. La force divine aide et guérit celui que tous doivent suivre. Celui-ci est et reste Dieu lui-même, chers amis, celui que nous devons suivre car le mal ne disparaît que quand l'homme se redit lui-même de nouveau à Dieu. Croyez au bien, croyez au divin, croyez en Dieu, accordez à votre corps une véritable attention, séparez-vous de tout mal, captez en vous la bonne force divine, ainsi que vous ne percevrez pas une simple chose, mais vous percevrez que le mal quitte votre corps. Aimez la vie, Dieu est partout, l'argent est puissance, la santé est toute puissance. Voilà. Alors, cette grande conversion, finalement, il ne s'est jamais pris pour un Messie, on est d'accord ? Ah non, il n'a jamais parlé de ça. On prêche la grande conversion, c'est-à-dire ? Oui, en fait, Bruno Gröning disait que chaque être, enfin, que personne n'est sur cette terre par hasard et que tous, nous sommes enfants de Dieu, que chacun d'entre nous est, en réalité, il disait, chacun d'entre nous est un esprit qui dispose d'un corps terrestre pour un certain temps. Et l'enfant de Dieu, on est enfant de Dieu et on reste enfant de Dieu toute sa vie durant. Et Dieu souhaite que l'homme, sur cette terre, soit beau, bon et en bonne santé. Mais que l'homme, c'était l'explication de Bruno Gröning, il disait que l'homme était soumis, en réalité, à deux forces. Cette force qui vous dit c'est pas la peine d'aller à la réunion aujourd'hui, il fait beau. Et puis l'autre qui vous dit mais si, mais si, vas-y. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Donc une force qui voulait m'empêcher de me rendre à la réunion et l'autre qui m'a gentiment invité à le faire quand même. D'ailleurs, des fois, je me dis qu'est-ce qui se serait passé si ce jour-là j'étais resté dans mon jardin. Peut-être que je ne dormirais encore pas. Voilà, donc Bruno Gröning disait que l'homme était soumis à deux forces, une bonne et une mauvaise force, une force qui veut détruire l'homme. Et Bruno Gröning a tiré notre attention aussi sur le fait que nos pensées, d'abord il disait l'homme ne pense pas, l'homme reçoit des pensées. D'ailleurs, dans le langage courant, on le dit, il m'est venu une pensée. Mais on dit ça d'une manière inconsciente quelquefois que la pensée nous est vraiment envoyée. Et donc, il disait qu'il y a une bonne et une mauvaise source qui nous envoient des pensées. Et Dieu nous envoie des pensées mais il ne nous impose rien. Par contre, le côté opposé nous bombarde en quelque sorte de pensées négatives à longueur de journée. En même temps, l'homme peut avoir des ressentis négatifs, des sentiments négatifs, avoir de mauvaises habitudes, en fait, l'homme est né et est venu sur cette terre pour vivre dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour de Dieu. Et tout ce qui ne correspond pas à cet amour, tout ce qui est donc négatif, est source de mauvaise énergie et consomme la bonne énergie du corps humain. Ce qui fait qu'à la longue se développe ce que Bruno Gröning appelait des troubles dans le corps, des désordres. Nous, on nous dira des maladies. Alors, sur la maladie, il dit qu'il faut s'en détacher, donc se détacher de la maladie car elle n'est pas une partie inhérente à l'homme mais un corps étranger. Ça, c'est important. Je pense que ça fait partie parce que pour lui, il dit que la maladie ne vient pas de Dieu et elle n'appartient pas à l'homme. Mais l'homme, de par son comportement, de par ses attitudes, de tout ce qu'il laisse entrer en lui de négatif, en quelque sorte, s'attire la maladie, les troubles. Et donc, d'après, comme toutes nos souffrances, toutes nos affections sont donc d'origine psychique au départ. Il est possible, et d'origine spirituelle, il est possible de s'en débarrasser spirituellement. C'est ça à quoi Bruno Gröning nous appelle à faire un travail spirituel. C'est ce qu'il appelle la grande conversion, c'est-à-dire se séparer de tout le mal, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, qu'elle soit violente ou subtile, mais souvent, on est aussi inconscient. C'est une forme inconsciente. Et donc, il nous invite vraiment à nous en séparer. Et il disait, même si vous ne savez pas comment faire, donnez-le-moi, tout simplement, je le porterai pour vous. Alors, en 1979, se crée la fonte d'assion des amis de Bruno Gröning par Greta Hansler, qui était sa collaboratrice. Et donc, des guérisons se produiraient encore plusieurs décennies après sa mort. Là, on va, vous nous avez proposé d'entendre des personnes qui ont reçu des guérisons. Oui, je peux vous donner une petite explication. En fait, Madame Hensler est arrivée chez Bruno Gröning pour la première fois en 1950. Elle était atteinte elle-même de trois maladies dites chroniques. Et en l'espace d'une nuit, elle a été guérie spontanément de tout. Et elle raconte aussi comment, grâce à ses guérisons, elle a retrouvé la foi en Dieu parce qu'elle était athée. ou alors elle ne croyait plus en Dieu vu les souffrances, vu ses maladies. Et elle était institutrice mais quand même elle a décidé de suivre Bruno Gröning le plus souvent possible. Elle se rendait à des réunions. Elle est devenue à la longue une collaboratrice à Bruno Gröning. et même à un moment donné quand on a empêché Bruno Gröning d'aller parler à la foule, il lui a dit vous irez parler à ma place. Et au grand étonnement de Mme Hesler lors de sa première réunion, des guérisons se sont produites. Et Bruno Gröning voulait aussi montrer à l'époque qu'il n'avait pas besoin d'être physiquement présent. De toute façon dans le film que vous avez fait avec vos amis Bruno Gröning, il y a un moment dans le film où il dit que même si quelque part on l'a tué parce qu'il dit sur cette terre si on veut faire le bien on n'est pas aimé. On est mal vu. On est mal vu. Et il dit de toute façon il ne dit pas qu'il va mourir mais on le comprend il dit de toute façon la mort n'existe pas. C'est à dire que quelque part il est toujours là. On est d'accord ? Alors un jour Mme Hesler lui a posé la question mais M. Gröning que se passera-t-il quand vous ne serez plus là ? parce qu'elle disait je ne peux pas imaginer de ne plus recevoir cette énergie que vous nous envoyez. Et il a dit écoutez comme tous les hommes on mettra mon corps en terre mais mon esprit continuera à vivre et je continuerai à aider tous ceux qui feront appel à moi et cela tant que Dieu le voudra. Et alors quand Bruno Gröning a quitté cette terre en 1959 tous ses amis toutes ses communautés qu'il avait déjà créées il avait créé des groupes qui se rassemblaient régulièrement toutes ces personnes se sont dispersées. Et Mme Hesler personnellement continuait à se connecter mentalement à lui et continuait à ressentir cette force et à avoir des aides. Et un jour aussi elle s'est rappelée que Bruno Gröning lui avait dit que cette œuvre qu'il avait mise sur pied ferait le tour de toute la terre et que rien ne l'arrêterait jamais. Et c'est ce qui se passe. Vous avez dit. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Mme Hesler quand elle s'est rappelée de ça a décidé de remettre la machine en route si je peux l'appeler ainsi. On va faire une pause musicale ensuite on appellera Catherine Gallon qui est de Cahors et qui nous racontera son histoire avec le phénomène Bruno Gröning. Merci. Alors M. Grand-Père va nous parler un peu de ce qu'on vient d'entendre avant qu'on accueille tout de suite Catherine Gallon cette musique que vous nous proposez. C'est une musique qui est propre au cercle. C'est une musique qui a été faite par des musiciens. Désois-moi les enfants. Voilà. On va accueillir Catherine Gallon qui est à l'antenne et qui vient de Cahors. Bonjour Catherine. Oui. Bonsoir. à vous. Donc je vais vous raconter votre histoire. Mon histoire. Voilà. J'ai aujourd'hui 48 ans et ça fait 11 ans que j'ai rencontré le cercle des amis de Bruno Gröning. À l'époque j'étais à la recherche d'une guérison depuis déjà longtemps puisque ça a commencé quand j'avais 20 ans par d'abord des crises de sciatique. J'avais une douleur qui partait du milieu du dos à droite et qui descendait dans la jambe et à l'époque j'avais un médecin allopathique qui m'avait donné des anti-inflammatoires, des séances de kiné et ça aurait dû rentrer dans l'ordre comme ça mais ça n'a pas été le cas et cette douleur s'est peu à peu installée malgré tous les soins. c'était une douleur qui augmentait au fur et à mesure de la journée c'était une douleur à l'effort donc le matin ça allait à peu près et puis au fur et à mesure de la journée c'était de pire en pire et le soir je devais souvent m'allonger je ne pouvais plus rien faire et j'ai cherché dans beaucoup de directions différentes les radios n'avaient rien donné les médecins étaient un peu démunis face à ça j'avais 20, 25 ans 30 ans ce n'était pas quelque chose de très habituel pour eux donc j'ai vu des ostéopathes j'ai aussi vu un détentiste spécialisé dans l'occlusion des dents j'ai fait des travaux dentaires j'ai été suivie aussi en acupuncture enfin j'ai cherché dans plusieurs directions j'ai eu quelques rémissions mais la douleur est toujours revenue et puis la vie continuant j'ai eu un premier enfant à la naissance la douleur s'est installée de manière permanente et au point où j'ai décidé d'arrêter de travailler je travaillais dans un bureau d'architecte et je ne pouvais plus du tout avoir une vie normale la douleur était trop présente et donc ça a été une période vraiment difficile puisque tout effort me coûtait y compris pousser la poussette porter l'enfant enfin c'était la vie était un peu désespérante et j'étais très j'avais des idées noires j'étais très pessimiste et puis j'ai eu un deuxième enfant je le voulais mais enfin j'aurais voulu guérir avant j'étais toujours en recherche d'une guérison à travers tout ce que je pouvais lire et puis j'étais pas du tout branchée spiritualité du tout du tout mais à l'occasion de la naissance de ma fille j'ai fait des rencontres voilà de personnes qui m'ont parlé de guérison par voie spirituelle et puis ça m'a intriguée et j'ai lu un article sur l'enseignement de Bruno Gröning qui était paru dans Biocontact en 2003 et je me suis dit bon pourquoi pas aller voir par là un peu curieuse un peu méfiante voilà je suis allée à une heure d'introduction dans le cercle des amis il y a une heure d'information pour expliquer aux personnes intéressées comment capter l'énergie j'ai tout de suite pu ressentir l'énergie ressentir l'effet dans mon corps et puis 15 jours après j'ai eu une belle rémission en fait de cette douleur j'avais prévu un voyage on habitait Paris à l'époque et on avait prévu des vacances dans les Pyrénées on a fait 1000 kilomètres la voiture à l'époque me faisait vraiment souffrir et arriver là-bas j'avais beaucoup moins mal j'étais déjà très soulagée de cette douleur j'avais mis en application l'enseignement de Bruno Greni qui est quelque chose de vraiment abordable pour n'importe qui sans connaissance préalable c'est tout à fait abordable ça demande un travail sur soi évidemment de faire le tri dans ses pensées de pardonner un certain nombre de choses voilà on se déleste de la maladie mais aussi de tout le négatif de sa vie et puis on capte donc le bien à travers l'énergie que nous envoie qui nous s'est transmise par Bruno Greni et puis cette année-là donc en 2003 je suis allée à plusieurs réunions il y a aussi des congrès où on est très nombreux à l'époque il y avait encore Grethe et Haussleur qui étaient présentes donc la douleur finalement a diminué petit à petit et j'ai guéri en septembre octobre 2003 donc ça n'a pas été quelque chose instantané non c'est rare ça arrive dans le cercle ce sont des guérisons vraiment extraordinaires mais c'est extrêmement rare non non ça n'a pas été instantané ça a été un travail oui comme un travail on peut dire ça un travail sur soi et puis une discipline parce qu'il faut capter l'énergie on le conseille deux fois par jour au minimum moi à l'époque je ne travaillais pas donc j'ai capté dès que j'avais du temps libre je me mettais en position pour recevoir cette énergie et à l'heure actuelle est-ce que vous avez encore des douleurs ? plus du tout non non moi ça fait 11 ans bientôt 11 ans que je suis complètement guérie je n'ai plus de douleurs j'ai même peu après été voir mon médecin pour qu'il m'auscute j'avais un médecin en méopathe qui me suivait depuis déjà beaucoup d'années et je lui ai demandé de m'ausculter et de vraiment vérifier qu'il ne me reste plus aucune douleur ce qu'il a fait gentiment et il était très ouvert on a discuté de tout ça et il a même voilà pu me faire une attestation comme quoi j'étais guérie donc vous avez pu reprendre le travail j'ai repris le travail différemment à mon compte voilà j'ai repris le travail je conduis j'ai pu profiter de la vie comme auparavant je peux refaire du sport de la randonnée de la natation tout ce que j'avais arrêté en fait de faire puisque la vie ça m'avait vraiment pourri la vie on peut dire cette affaire voilà donc c'est un beau témoignage de Catherine et donc vous faites un cercle vous êtes rentrée dans un cercle à Cahors vous vous êtes investie un peu dans les amis de Bono Groening oui tout à fait je me suis aussi intéressée comme j'ai des enfants et que j'ai vu aussi sur les enfants comment ça peut les aider dans plein de circonstances voilà je me suis aussi intéressée à transmettre ça à mes enfants ben on vous remercie Catherine parce que je crois qu'on va vous voir aussi Patrick on va voir un peu de monde donc on est un peu limité par le temps mais c'est un très beau témoignage Catherine merci à vous bonne soirée merci à vous en tout cas merci alors cet enseignement est gratuit c'est important de le dire monsieur le grand-père oui Bono Groening lui-même ne prenait jamais d'argent il disait avec ce que Dieu offre on ne fait pas de commerce et nous avons gardé ce principe c'est à dire que les personnes qui sont intéressées qui viennent qui participent à nos réunions peuvent faire un don nous mettons des boîtes à don chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut et il en va de même pour les livres ou la musique que nous mettons à disposition chacun donne ce qu'il veut et le film aussi dont on va parler un peu tout à l'heure voilà l'accès au film est gratuit aussi un film qui dure quand même 5 heures prochaine diffusion dimanche prochain à Paris oui c'est un film documentaire qui retrace on peut dire les 10 dernières années de la vie de Bruno Gröning pour réaliser ce film le cercle des amis a interviewé plus de 500 personnes qui avaient connu Bruno Gröning qui avaient connu des guérisons aussi bon on en voit beaucoup dans ce film d'où sa longueur et c'est un film qui est entrecoupé de deux poses qui est projeté depuis 10 ans qui est projeté depuis 10 ans en plusieurs langues en plusieurs langues oui dans près de 100 pays à travers le monde il est projeté régulièrement et pendant ce film des personnes ont déjà connu des guérisons également alors on va repartir un tout petit peu en musique pour pouvoir appeler Patrick Zoccolo que vous connaissez bien oui je le connais bien il va nous raconter son histoire qui est aussi formidable on se retrouve dans une petite minute oui voilà donc deuxième intervention ce soir de Lyon cette fois-ci avec Patrick Zoccolo qu'on accueille sur l'antenne d'IDFM bonsoir Patrick Zoccolo bonsoir bonsoir à tous bonsoir à vous merci de nous accueillir merci de témoigner bon alors moi j'ai été guéri de une addiction à l'alcool dont j'ignorais soit que je ne voulais pas voir soit que j'ignorais vraiment je ne saurais jamais vraiment le fin mot de l'histoire enfin toujours est-il que moi j'ai rencontré le cercle en début d'année 2010 et à cette époque-là j'étais dans une situation assez dramatique sans doute une des plus difficiles de toute ma vie et j'accumulais des difficultés professionnelles affectives etc et j'étais vraiment dans un état profondément dépressif et donc j'étais à la recherche d'une aide un petit peu comme Catherine dont j'ai écouté le témoignage tout à l'heure une nouvelle fois et il se trouve que j'ai rencontré un ami un ami d'amis m'a parlé du cercle et sans pouvoir très bien vous dire pourquoi au moment où il m'en a parlé j'ai eu le le sentiment que je devais aller voir ce qui se passait dans ce cercle voilà et j'y suis allé dans la semaine qui a suivi d'ailleurs alors à cette époque-là moi j'étais je buvais beaucoup beaucoup à la fois j'avais toujours bu de manière assez régulière et de plus en plus et sans forcément être conscient d'être dans une dans une addiction parce que je résistais assez bien à l'alcool mais la réalité mes amis m'avaient mis en garde la réalité c'était que il m'arrivait assez fréquemment de boire plus d'une bouteille lors du repas du soir et puis je buvais aussi assez régulièrement dans mon activité professionnelle lors de la réception de visite aux clients et donc l'alcool était vraiment toujours présent et par ailleurs le reste de ma famille était aussi un petit peu sensible à ça ce qui fait que on avait vraiment l'alcool faisait partie du quotidien et c'est dès qu'après que j'ai réalisé d'ailleurs que cet alcool avait détruit ma famille parce que ce qui s'est produit c'est que à force de à force de cette boisson finalement à peu près je peux dire qu'à peu près tous les soirs à une certaine époque je terminais en état d'évriété plus ou moins maîtrisé mais d'évriété et que je peux dire que tout ça a été un facteur déterminant dans dans le divorce vous avez perdu votre couple j'ai perdu mon couple voilà j'ai perdu mon couple donc mais à cette époque là j'étais je n'avais pas compris tout ça donc me voilà arrivé au cercle des amis et tout de suite moi j'ai ressenti l'énergie et je crois que c'est d'ailleurs des caractéristiques de cet enseignement c'est que c'est quelque chose qu'on peut sentir et c'est ça qui fait une grande différence avec tout le reste c'est à dire qu'on voilà on sent les choses se produire on sent les choses se faire et donc comme j'aime bien faire les choses de manière assez complète j'avais décidé de d'appliquer cet enseignement ce que j'ai fait de manière assez méthodique et donc à cette époque là j'avais absolument besoin de trouver un travail parce que vous aviez perdu votre travail aussi oui 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 bah oui pourquoi pas oui oui et je sortais d'une histoire affective difficile donc j'avais perdu mon travail ma relation amoureuse j'avais des difficultés de relation avec mon fils enfin bref en un mot commençant j'étais seul et donc il fallait que je le fasse passe et c'est vrai que l'alcool à ce moment là servait de à la fois de cachemisère et d'anxiolithique et de et de moyens de ne pas affronter la réalité quoi donc c'était un vrai c'était un vrai boulet alors j'avais j'avais donc au moins deux raisons de de vouloir sortir de cette situation d'une part le fait que si je voulais vraiment prendre ma vie en main il fallait que j'arrête de me cacher dans l'alcool et puis par ailleurs j'avais des douleurs de plus en plus importantes au foie et le médecin qui m'avait fait faire des examens m'avait indiqué que j'avais le foie non alcoolique et que faute d'arrêter j'avais droit à la cirrhose bon donc ça me faisait donc deux bonnes raisons de faire quelque chose alors je me suis laissé emporter par mon enthousiasme avec le cercle et j'avais décidé d'arrêter d'arrêter de boire voilà donc au printemps de cette année 2010 me voilà parti à décider d'arrêter bon écoutez il est arrivé ce qui devait arriver c'est à dire que j'ai tenu quelques jours puis j'ai repris après j'ai voulu essayer de faire un arrêt progressif rien n'a fonctionné et de guerre là j'ai décidé que j'allais faire le plus urgent d'abord m'occuper de tout le reste et puis de toute façon j'y arrivais pas donc j'ai laissé tomber et puis en fait cette addiction est partie d'une manière absolument extraordinaire un jour du mois d'août alors que j'avais totalement oublié tout ça j'avais renoncé j'avais renoncé il fallait que et paradoxalement ceci s'est produit un jour où j'avais prévu de boire avec un ami un très bon ami à moi et il était amateur de bon vin et j'avais décidé de lui faire plaisir c'était mon meilleur ami donc c'est normal et j'avais sorti de très bonnes bouteilles de ma cave bien sûr en buveur sociale établie j'avais une cave et et me voilà parti avec mes trois bouteilles très anciennes pour faire plaisir à mon ami alors en fait j'en avais prévu deux et puis j'en avais pris une troisième pour le cas où l'une d'elles sont bouchonnées ben aucune n'était bouchonnée et on a bu les trois bon on était deux et en fait je me suis pas rendu compte tout de suite moi j'ai trouvé que le vin avait un goût j'ai trouvé j'ai trouvé son goût j'ai été très déçu par ces bouteilles donc j'attendais beaucoup et je me suis dit bah tiens les fois que je regarde j'ai pas dû faire le bon choix ou bref enfin j'achèterai plus de vin voilà et me voilà alors j'ai bu j'ai bu mais bon et puis le soir je me suis vu refuser je me suis entendu refuser un apéritif que d'habitude je prenais de manière assez régulière et de manière assez naturelle sans faire aucun effort j'ai refusé j'en avais pas envie ça me tentait pas ça me disait rien on me l'a proposé j'ai dit non et quand je l'ai dit je me suis dit tiens ouais bon bon et puis j'ai plus pensé et le lendemain à table c'est à la fin du repas que je me suis rendu compte que je n'avais bu que de l'eau alors qu'il y avait une bouteille de vin sur la table et que tout à fait naturellement je n'avais bu que de l'eau et à compter de ce jour-là je n'ai plus jamais ressenti le moindre désir pour l'alcool et par contre ce que vous disiez à notre intervenant d'aujourd'hui Bernard Grand-Père ce qu'il m'a raconté c'est que vous pouvez boire un verre d'alcool ça peut vous arriver pour partager avec des amis et que par contre vous ne rechutez pas c'est pas comme les non c'est pas forcément lui c'est peut-être quelqu'un d'autre ah bon c'était quelqu'un d'autre Patrick n'a plus jamais bu d'alcool non mais par contre ce que je peux indiquer c'est que je me suis intéressé à ces problèmes d'alcool évidemment et j'ai rencontré un certain nombre de gens qui étaient malades alcooliques et je sais que la plupart de ceux que j'ai rencontrés ceux qui avaient réussi à arrêter se disaient alcooliques abstinents voilà c'est ça toujours ils sont enfin tous ceux que j'ai rencontrés moi avaient toujours le désir de boire ou toujours un désir latent de boire et ils devaient lutter pour ne pas céder à ce désir alors que en ce qui me concerne je n'ai plus vraiment aucune appétence pour l'alcool je peux en boire je n'y prends aucun plaisir et vous ne ressembrez pas c'est ça c'est à dire que même si vous prenez un sirop avec de l'alcool dedans vous n'allez pas rechuter ce qu'est le problème des alcooliques anonymes je n'ai absolument plus aucune appétence mais ça a disparu écoutez moi-même aujourd'hui je me demande toujours comment c'est possible donc je ne peux que dire que c'est une grave qui m'a été accordée c'est que instantanément cette chose là a été effacée de ma mémoire on va dire physique c'est une chose je n'y pense plus je me souviens qu'à l'époque quand je voyais une publicité pour une bière je commençais à saliver en me disant qu'il y a une bière bière ça c'est très bien mais là absolument plus du tout plus du tout et alors Patrick excusez-moi mais maintenant il me revient à l'esprit que vous avez quand même raconté qu'au début vous avez continué pour faire plaisir aux amis à boire un verre de temps en temps et que vous avez fini parce qu'ils étaient étonnés bah oui on perd ses amis et que vous avez fini par leur dire écoutez je ne bois plus donc vous avez épisodiquement vous avez quand même rebut un verre sans replonger et c'est ça qui est très très important au début je l'ai fait parce que en fait comme toujours les gens vous disent il faudrait que t'arrêtes et puis on a ils vous disent mais pourquoi t'arrêter et puis en vérité vos amis c'était des amis de bistrot je veux dire c'est très difficile après on est obligé de se faire d'autres amis non ? voilà donc au début j'ai accepté de le faire et puis après ça m'a coûté trop vraiment ça m'ennuyait et donc j'ai dit à tout le monde et les gens ne comprenaient pas et je pense que c'est difficile d'expliquer ce qui m'était arrivé comme ça autour d'un verre donc je leur ai expliqué ce qui est vrai que de toute façon je ne voulais plus boire dans tous les cas puisque l'alcool avait détruit ma famille et que dans tous les cas voilà je n'étais pas continué à boire et c'est pour moi ce qui est caractéristique dans ce qui m'est arrivé c'est que je n'ai fait aucun effort quand j'en ai fait ça n'a pas marché là je n'ai fait aucun effort et c'est totalement voilà je n'ai plus aucune appétence aucune aucune et je peux toujours boire mais je n'ai pas de mais vous n'en avez pas envie et bien on vous remercie pour votre témoignage donc je pense est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui avaient un problème avec l'alcool oui qui ont il y en a d'autres oui au sein du cercle on a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens là il y en a en France il y en a en Allemagne il y en a partout je ne les ai pas recensés maintenant je ne les ai pas en tête mais parce qu'en fait moi en 15 ans dans le cercle j'en ai vu tellement que on a presque l'impression que ça s'est banalisé chez nous quoique c'est toujours une grande grâce quand même alcool et drogue alcool, drogue oui ou autre tabac ou autre dépendance de médicaments même une amie a raconté un jour c'est une dame qui habite à Lyon en Grenoble elle mangeait toutes les nuits des bonbons elle avait des sachets de plusieurs kilos de bonbons qu'elle mangeait en permanence et un jour elle se rendait compte que c'était fini elle n'en avait plus envie alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le cercle on dit que les personnes sous dépendance c'est comme si elles étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit comme l'esprit de l'alcool si vous voulez et que grâce à cette énergie qu'on capte ce mauvais esprit est chassé en quelque sorte ce qui prévoque l'oubli en quelque sorte et bien merci à vous Patrick Zocollo c'est moi qui vous remercie bonne soirée merci pour votre témoignage merci beaucoup mais je me réjouis toujours pour vous merci beaucoup Bernard merci à bientôt merci donc après le témoignage de Catherine le témoignage de Patrick Zocollo on aura le témoignage de Monique Kennedy juste après un tout petit souffle musical merveilleuse musique ce CD dont vous pouvez nous reparler un tout petit peu ce CD qui est fait par les amis de Bruno Gröning voilà toutes les musiques que vous pouvez entendre sont créées par les amis de Bruno Gröning et pour les amis de Bruno Gröning ce sont des musiques qu'on ne trouve pas dans le commerce en général mais qui sont quand même disponibles au sein du cercle et qu'on trouve sur ce que nous appelons nos tables des livres lors des réunions où nous avons de la musique des livres on en parlera des livres après mais là on est avec Monique Kennedy qui vient de je ne sais plus quelle ville quelle ville Monique près de Lille près de Lille on fait un tour de France alors Monique bonjour Monique bonjour bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent qui sont connectées oui je vais vous raconter mon expérience en juin 2006 à la suite d'un grand stress j'ai ressenti des démangeaisons sur le cuir chevelu et nous étions en juin donc j'ai passé l'été de cette façon en me disant je vais changer de shampoing et puis ça continuait et j'ai arrêté les teintures je faisais des mèches bon j'ai arrêté tout ça et je me demandais vraiment pourquoi ce qui m'arrivait je n'arrivais pas à me défaire de cette démangeaison et en décembre de la même année j'ai perdu ma maman donc toute l'émotion qu'a généré cet événement a fait en sorte que ce n'était plus seulement le cuir chevelu qui était atteint de démangeaisons mais tout le dos et j'ai vu j'ai constaté que j'avais des plaques rouges dans tout le dos à certains endroits du dos donc qui commençaient à s'épaissir c'était des plaques sèches et qui démangeaient terriblement et donc en janvier j'ai consulté un médecin homéopathe acupuncteur parce que je ne voulais pas prendre de cortisone et un médecin allopathe m'aurait donné de la cortisone je redoutais les effets secondaires de la cortisone sachant que ces démangeaisons l'homéopathe que j'ai rencontré m'a dit que c'était un eczéma sec et il m'a donné un traitement il a fait des séances d'acupuncture j'en ai fait deux ou trois et ça s'est un peu atténué les douleurs dans le dos parce que c'était véritablement des douleurs je ressentais au niveau de chaque plaque sèche comme ça des piqûres ça brûlait intensément c'était très désagréable ça démangeait et je faisais en sorte de ne pas trop gratter parce que la peau s'abîmait c'était vraiment pas facile à vivre et le temps a passé parce que j'ai eu cet eczéma pendant quatre ans et je peux vous dire que j'ai vécu pendant ces quatre ans avec la douleur je ne pouvais plus appuyer le dos sur une chaise je supportais mal les vêtements j'étais l'eczéma évoluait par poussées et c'était comme si dans ces poussées très fortes j'étais comme enragée de l'intérieur j'avais envie de cogner c'était ça ne devait pas être facile de vivre avec vous non parce que c'est sûr que le caractère se modifie j'étais irracible à certains moments c'était trop fort c'est très difficile de vivre avec ça parce que c'était continu je ressentais ces piqûres de façon continue et puis c'était la brûlure en fait c'était lorsque je posais la main dessus c'était absolument brûlant c'était très désagréable et pendant toutes ces quatre années j'ai vraiment tout essayé les plantes les régimes sans gluten qu'on m'avait conseillé j'ai fait des tas de choses j'ai rencontré des magnétiseurs plusieurs coupeurs de feu j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais avec les crèmes les lotions toujours à base de plantes je recherchais des traitements naturels déjà mon alimentation était devenue entièrement bio déjà depuis quelques temps et j'ai vraiment pris beaucoup de précautions à ce moment là et j'étais arrivée à un point donc qu'en décembre 2009 où j'avais plus d'intérêt dans la vie il n'y avait plus de joie il n'y avait plus de projet je n'avais plus vraiment envie de rien je vivais avec cette douleur et je demandais souvent à Dieu de m'aider de me donner un moyen de m'en sortir d'une clé quelque chose et c'est justement en janvier de l'année suivante c'est à dire en 2010 que j'ai lu un article dans un magazine qui s'appelle Bio Contact et que j'ai trouvé dans le magasin bio où je faisais mes courses et il y avait deux pages sur Bruno Gröning et j'ai je me souviens très bien ce soir de janvier où je lisais cet article et au plus je lisais l'article au plus je me disais je vais guérir c'est ça c'est ce qu'il me fallait là je vais guérir et donc j'ai relu des dizaines de fois cet article il y avait la photo de Bruno Gröning je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette photo je ne sais pas j'étais attirée et il y avait un site internet je suis allée voir ce site internet j'ai vu que des conférences étaient programmées et il y avait des conférences partout en France Lyon, Nantes et puis d'un seul coup je vois à la fin Ville Neuf d'Astres c'est une ville qui est située près de Lille et là j'ai pris ça encore comme un signe c'est pour moi là je vais guérir c'est ça qu'il me faut et cette première conférence en fait mon premier contact avec les amis le cercle des amis c'était en mars 2010 et cette conférence en fait c'était la projection du film sur la vie de Bruno Grenier alors bien sûr je m'étais inscrite en envier et je n'attendais que ce moment je suis allée à cette conférence et comme vous avez dit tout à l'heure c'est long il y a trois parties à ce film cinq heures je ne me suis jamais grattée je n'ai pas eu envie de me gratter j'étais vraiment ce film est très impressionnant tant on entend des guérisons des gens qui ont guéri des témoignages de personnes qui ont guéri et au plus le film avançait d'ailleurs je ne me suis pas rendu compte du temps alors que ça aurait été impossible pour moi avant de tenir cinq heures sans jamais s'appuyer sans bouger de la chaise je ne me suis pas rendu compte du temps j'étais vraiment très impressionnée par ce film et à la sortie lorsque les personnes du cercle ont précisé qu'il y avait des petites réunions toutes les trois semaines je me suis inscrite tout de suite j'ai dit j'irai c'était le jeudi suivant je suis allée à cette première réunion et là j'ai compris comment on pouvait capter l'énergie qui est partout à notre disposition dans l'univers que chacun peut capter j'ai vraiment j'ai entendu aussi ce que disait la personne qui guidait la réunion qu'il fallait faire en sorte de chasser les pensées négatives justement de ne capter que le bien de laisser tomber tout ce qui ne nous convenait pas qui était négatif et pendant les trois semaines qu'on durait l'intervalle entre la première et la deuxième réunion à laquelle j'ai assisté je me suis efforcée de faire ce que nous avait dit la personne qui guidait c'est-à-dire bien sûr capter l'énergie je le faisais le matin le soir et c'était un moment pour moi qui vivait avec la douleur en quelque sorte c'était comme une accalmie je me sentais bien même avec la douleur je me sentais bien c'était un moment un moment béni et je captais l'énergie en donnant comme l'a demandé Bruno Gröning donnez-moi vos soucis vos douleurs tout le mal je le porterai pour vous alors je lui donnais vraiment avec tout mon coeur et je je captais l'énergie et j'ai fait ça pendant les trois semaines en m'efforçant de chasser les pensées négatives qui venaient et qui ne manquaient pas le venir parce que pendant ces trois semaines c'était très intense j'avais très mal et je me disais mais combien de temps ça va durer je vais guérir ça ça va arriver j'avais vraiment conscience que que j'étais venue pour guérir voir ce film et je le voulais et que ça allait arriver mais c'était long quand on a mal qu'on ne sait plus comment se mettre ni dormir ni rien c'était difficile et un jour après la deuxième réunion j'étais en train de capter l'énergie les mains ouvertes sur les genoux comme on nous le demande et dans le calme et d'un seul coup la douleur s'est arrêtée comme un bruit qui s'arrête net et je peux à peine vous expliquer trouver les mots de ce que j'ai ressenti à ce moment c'était une impression d'une telle légèreté j'étais comme une petite plume dans la pièce et tout le poids était parti j'ai senti à ce moment que j'étais guérie parce que la douleur s'était arrêtée c'était extraordinaire et j'avais encore des démangeaisons mais je pouvais me tortiller dans tous les sens je n'avais plus mal et ça grattait encore mais je n'avais plus mal et pendant le mois qui a suivi tout mon dos s'est réparé et c'est pas revenu et c'est jamais revenu et les démangeaisons du cuir chevelu ont duré un peu plus longtemps et nous étions début avril lorsque la douleur s'est arrêtée et pour le cuir chevelu c'est vers le mois de décembre je n'ai plus ressenti aucune démangeaison donc en 2010 juste après avoir vu le film et j'ai vraiment ressenti pendant ce film que quelque chose se passait et c'est extraordinaire parce que ça n'est pas seulement une guérison physique qui s'est produit mais c'est une transformation de tout mon être depuis la vie est différente il y a des épreuves bien sûr comme pour tous mais je sais maintenant que je peux capter l'énergie que je peux traverser ces épreuves en donnant à chaque fois les soucis tout ce qui nous plombe et bien on peut le donner à Bruno et depuis on vous remercie Monique Kennedy parce qu'on doit appeler Gilles Merlot qui fait des rapports de réussite je crois je ne sais pas si vous le connaissez oui oui bien sûr qui va nous parler alors qu'on vous remercie vraiment pour ce beau témoignage je vous en prie Monique merci beaucoup merci beaucoup Monique alors Gilles Merlot vous allez nous le présenter oui Gilles Merlot était aussi un ami du cercle qui s'est donné comme ou qui a accepté la tâche de recenser les guérisons les aides qui sont témoignées parce que tout le monde ne témoigne pas forcément ne témoigne que celui qui en a envie et Gilles Merlot travaille en je dirais en accord avec des médecins pour documenter les guérisons qui se produisent dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe médico-scientifique qui sont un rassemblement de médecins de vétérinaires de high-practiceurs de psychologues qui qui analysent les guérisons qui les documentent qui les authentifient comme étant des guérisons par voie spirituelle d'une part et qui d'autre part donnent des conférences à travers le monde sur ce thème comme ça a pu se produire dans des universités de médecine aux Etats-Unis ou en Australie en Russie dans de nombreux pays des conférences ou des colloques sont organisés dans ce cadre-là pour parler de la guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Don Grunin et on peut dire aujourd'hui que ce cercle des armées de Don Grunin est sans doute l'une des plus grandes organisations mondiales de la guérison par la voie spirituelle Alors il y a ces petits livres-là je vous donne une petite maxime ce sont de tout petits livres de Bruno Grunin ce sont des des paroles qu'il a Alors Bruno Grunin comme je l'ai déjà dit il n'a prononcé que des discours Il n'a rien écrit Il n'a rien écrit Si il a écrit enfin il a un jour fait un projet d'écrire un livre il avait écrit l'intitulé ça s'appelait voici la vérité sur et autour de Bruno Grunin et ensuite il avait écrit le sommaire les têtes de chapitres les sous-chapitres etc. Il avait juste fait la trame et c'est Madame Hesler qu'on a évoqué tout à l'heure qui a écrit le livre mais selon la trame que lui avait préparé Alors dans ce petit Et donc dans ces maximes je voulais y venir on trouve des extraits de ces discours de ces discours Alors par exemple il est dit Être riche c'est être en bonne santé Satan est puissant mais Dieu est tout puissant Le bien entre seulement là où le mal a disparu Je déteste résolument le mal la maladie et je crois fermement à tout le bien en l'homme également en celui qui aujourd'hui encore ne peut ou ne veut pas croire C'est pourquoi je considère comme ma tâche suprême de prier pour tous ceux qui ne le peuvent pas et je continuerai de le faire jusqu'à ce qu'ils en soient eux-mêmes capables Si aujourd'hui encore vous ne pouvez pas croire alors je veux le faire pour vous jusqu'à ce que vous ayez vraiment la foi et si aujourd'hui encore vous ne pouvez pas demander ne pouvez pas prier alors cela aussi je veux le faire pour vous et qu'ai-je fait pour vous j'ai cru pour vous et donc confiance tout va s'arranger ce que tu ne peux plus faire je le ferai pour toi voilà on va faire un peu de musique le temps d'appeler Gilles Merlot voilà et donc on va accueillir un autre intervenant Gilles Merlot je ne sais pas d'où vous venez ou Merlet peut-être de Lille de Lille de Lille quelqu'un d'autre de Lille et donc vous vous êtes le rapporteur de réussite de tout ce phénomène Bruno Gröning oui surtout depuis 2003 à la date où je suis rentré dans le cercle et vous êtes rentré dans le cercle comment vous êtes rentré dans le cercle c'est dans une période où j'étais mal là-dessus où j'avais quitté mes parents et une amie qui fréquentait le cercle m'a dit je peux peut-être t'aider en te présentant des amis qui suivent l'enseignement de Bruno Gröning d'accord et donc ça vous a aidé et maintenant vous êtes rapporteur surtout moralement d'accord vous avez toujours votre internet qui est en sordine mais on l'entend et puis après j'ai pris cette tâche au niveau du cercle il faut vraiment que vous coupiez votre internet parce qu'on l'a en double c'est-à-dire on l'entend oui Gilles on l'entend on l'entend l'internet derrière donc il faut vraiment couper le son de votre internet d'accord voilà donc et comment vous êtes devenu rapporteur de ces fameuses réussites alors c'est lui qui édite ces livres-là et bien c'est-à-dire que la première année donc quand j'ai rencontré le saclet des amis c'était une amie qui m'avait conseillé parce qu'elle voyait que j'étais très mal dans ma peau j'avais perdu mes parents sur deux années de suite et elle me dit mais écoute je peux t'aider je connais le saclet de Bruno Conning et tu peux venir voir ce qui se passe et si ça t'intéresse et si ça correspond à ce que tu recherches et si ça peut t'aider dans dans tes problèmes actuellement et bien tu resteras sinon tu n'es pas obligé tu peux toujours partir quand tu veux donc j'y suis rentré j'ai assisté à plusieurs réunions et cela m'avait vraiment apaisé moralement par rapport D'accord alors comme il nous reste très très peu de temps je voulais savoir donc vous êtes rapporteur de réussite c'est à dire que c'est vous qui gérez les gens qui ont eu des réussites dans le traitement on peut dire ça comme ça Oui c'est à dire que je suis aidé par beaucoup d'amis qui sont également je dirais responsables de témoignages c'est à dire on recueille dans toutes les régions de France les témoignages d'aide ou de guérison des amis qui fréquentent donc le sac des amis de Buenogoni et qui nous relatent leur guérison leur aide et on les recueille ces aides et ces guérisons nous servent dans les conférences bien entendu pour étayer l'enseignement et servent également de support pour des dépliants ou des magazines comme par exemple Biocontact D'accord vous voudrez ajouter quelque chose ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose c'est à dire ce que je peux rajouter c'est que les amis apprennent beaucoup dans leur témoignage il y a toujours des messages qui se dégagent sur leur façon de vivre leur façon tant ils sont conduits jusqu'alors et ils modifient leur vie en conséquence ils savent que s'ils ne prennent pas soin de leur corps par exemple et bien c'est une c'est vain puisqu'ils ne prennent pas soin non plus de leur âme en laissant rentrer par exemple les mauvaises pensées D'accord on vous remercie Gilles tu aurais pu ajouter que tu fais un travail avec les médecins c'est à dire que les guérisons beaucoup de guérisons sont documentées c'est à dire qu'on présente l'état de la personne l'état médical je dirais le bilan médical de la personne quelquefois ce sont des affections très graves réputées incurables et ensuite les personnes connaissent l'enseignement et guérissent et lorsqu'on approuve un témoignage on apporte toujours la preuve aussi de la guérison médicalement parlant à travers les analyses les radios etc donc c'est un vrai dossier qui est établi et approuvé et lorsque le cercle parle d'une guérison par la voie spirituelle c'est vraiment quelque chose qui dans la plupart des cas n'est médicalement pas explicable c'est en ça aussi que consiste ton travail je crois oui je dirais qu'ils sont même doublement documentés puisqu'il y a les documents qui suivent donc l'affection le diagnostic et le traitement également des documents médicaux qui attestent de la guérison donc par les spécialistes ou le médecin traitant de l'ami qui a guéri mais également des autres documents qui sont par la suite demandés par des médecins du cercle par exemple voilà quand ils estiment que c'est insuffisant par exemple voilà donc c'est un travail qui est vraiment très très sérieux voilà et qu'on ne peut pas mettre en doute voilà on vous remercie Gilles je vous en prie merci Gilles bonne soirée très bonne soirée à vous merci à vous merci alors on a encore quelques infos à donner c'est pour ça qu'on on ne reste pas trop avec les intervenants parce qu'on a tellement de choses à dire donc il va y avoir ce film là pour les parisiens qui a lieu dimanche prochain puisque dimanche prochain nous serons le 13 04 il y en aura un autre le 11 05 2014 ça se passe aussi rue de Lisley on peut donner le site internet des amis de Bruno Croning oui alors concernant le film par exemple on peut se renseigner ou faire des réservations sur le site www.bruno-gruning alors ça s'écrit g-r-o-e-n-i-n-g-film.org est-ce que toutes ces infos sont sur le site internet ? oui on les trouve sur le site internet le site internet c'est ? alors le site internet c'est www.bruno-gruning.org d'accord c'est le même il y a juste le film en moins alors il y a donc ces films qui sont là à peu près on peut dire une fois par mois vous allez avoir des groupes aussi qui vont se faire il y a 8 groupes qui se... alors il y a déjà dans la région parisienne 8 groupes qui se rencontrent régulièrement les rencontres ont lieu en principe toutes les 3 semaines donc il y a des groupes qui se rassemblent dans des villes comme Triel-sur-Seine Charenton Charenton mais aussi Intramuros donc je ne les connais pas tous oui le site est très complet donc il est dans de multiples langues vous pouvez choisir pour commencer la langue française ensuite il y a des je dirais des paragraphes qui vous ramènent vers le film ou vers d'autres informations il y a un endroit où vous pouvez lire des témoignages de réussite alors pourquoi est-ce qu'on appelle pas ça des témoignages de guérison mais de réussite c'est parce que la personne a changé oui et puis parce que Bruno Gröning disait celui qui suit réussit c'est ça qui était important pour lui alors là il y a un livre que vous m'avez ramené avec un tas de témoignages de personnes du monde entier avec Stanislas Karniewski en Pologne témoignages de réussite après une paralysie du nerf facial après un accident hémiplégie et troubles de langage après une apoplexie donc ça va mieux pour lui en Roumanie une femme témoignages de réussite après infection urinaire répétée durant des décennies donc au Togo témoignages de réussite gouttes aux gros orteils et aux genoux de la jambe droite enfin voilà ça c'est le témoignage j'aimerais aussi que vous nous parliez du Peace Paul Award oui alors en 1955 s'est créé un japonais qui suite à Hiroshima a eu l'idée de créer une organisation qui lutterait pour la paix et qui l'a appelé tout simplement la World Peace Prayer Society et donc le but c'est de prier pour que la paix puisse régner sur la terre et donc cette organisation oeuvre dans ce sens et agit depuis de nombreuses années sous l'égide de l'ONU donc elle est affiliée à l'ONU et cette organisation a attribué le 23 mai de l'an dernier ce qu'ils appellent un Peace Paul Award au Cercle des Amis de Bruno Gröning et donc c'est une ce pôle c'est comme un pieu qui fait référence à disons à travers c'est comme quelque chose qui établirait la liaison entre le ciel et la terre par une prière pour la paix et le cercle a été récompensé pour son action au même titre que l'a été Mère Thérésa ou le Dalaï Lama ou Jean-Paul II parce qu'on s'est rendu compte au fil des ans que les personnes qui viennent dans le cercle changent et notamment sont débarrassées de leur ressentiment de la haine quelquefois qu'il y a entre les peuples et on a de bons exemples par exemple les Irlandais catholiques et protestants qui viennent ensemble dans nos réunions qui d'un coup ont de l'amitié les uns pour les autres ou notamment en ex-Yougoslavie où beaucoup de pays étaient en guerre où les serbes rencontrent les croates et ils le disent clairement ils disent clairement que des mois ou des années précédentes ils se détestaient et d'un coup toute haine a disparu et moi je me souviendrai toujours d'un exemple il y a quelques années est venue dans mon groupe à Forbach une dame d'un certain âge Adèle elle avait été résistante pendant la guerre elle avait été déportée torturée par la Gestapo elle est revenue de déportation avec de graves séquelles elle avait les pieds gelés les jambes même gelées donc insensibles par le gel et en découvrant le cercle dans les années 75 déjà elle a été guérie elle a retrouvé la vie dans les jambes et quand elle nous racontait les différentes guérisons qu'elle a eues souvent elle disait la chose suivante elle disait mais je crois que ma plus grande guérison a été que j'ai pardonné aux allemands tout le mal qu'ils m'avaient fait et ça pour elle c'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir eu cette force et c'est pour des choses comme ça que ce cercle a eu ce peace ball qui oeuvre pour la paix tout simplement très bien alors les livres de Bruno Gröning révolution dans la médecine réhabilitation d'un méconnu c'est une documentation médicale de la guérison par voie spirituelle voici la vérité sur Bruno Gröning troisième livre je vis c'est Bruno Gröning qui le dit je vis afin que l'humanité puisse continuer à vivre et puis toutes ces petites maximes qui tiennent dans les mains ces livres vous les trouvez lors des conférences lors des projections de films principalement dans les groupes lorsque nous nous réunissons voilà c'est là qu'ils sont mis à disposition et comme j'ai dit tout à l'heure vous donnez ce que vous voulez chacun donne ce qu'il veut il y a aussi cette montagne que vous m'avez parlé où il y a plus de 600 personnes qui se réunissent en Autriche vraiment en quelques minutes oui alors il y a quelques années des amis avaient eu l'idée d'aller se rassembler autour d'une montagne qui est dite une montagne sacrée en Autriche et pour y faire de la randonnée et ils se sont trouvés très très bien là-bas et même des personnes ont eu des guérisons durant ces randonnées et au fil du temps le nombre est allé croissant de telle sorte que maintenant durant six semaines pratiquement durant tout l'été toutes les semaines il y a 600 personnes qui se rassemblent et qui vont randonner dans les différentes directions tout autour de cette montagne des gronignements comment on les appelle ? on les appelle des amis des monogrennées tout simplement et alors il y a ceci de particulier c'est que lorsque nous randonnons nous marchons les uns derrière les autres et en silence afin de nous imprégner de la nature et en même temps ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans ce cercle on peut capter la force pour soi-même mais on peut aussi la capter pour les autres de manière solidaire et en plus elle est exponentielle et lorsque des personnes dans les randonnées sont quelquefois en difficulté ou se sont en vue trop grand par exemple à ce moment-là les amis captent l'énergie pour ceux qui sont en difficulté et souvent lorsque ces personnes au lieu d'abandonner décident de franchir un pas et d'aller plus loin de continuer il leur arrive des choses extraordinaires je crois que rien que sur les guérisons dont moi j'ai entendu parler à Phil Smuss on pourrait parler jusqu'à demain matin alors cette montagne magique alors comment elle s'appelle je ne vais pas dire qu'elle est magique elle s'appelle la Bischofs Mutz c'est une montagne qui se trouve en Autriche et pourquoi est-ce qu'on y va parce qu'un jour Bruno Gröning a rencontré un autrichien un auteur autrichien qui s'appelle Hans Sterneder et qui avait écrit un livre qui s'appelait le Wunder Apostel donc l'apôtre miraculeux et dans ce livre cet homme parle de cette montagne et Bruno Gröning quand il a rencontré cet autrichien cet auteur il a dit aux amis présents lisez ces livres il dit la vérité et c'est à partir de cette idée que c'est une vérité que les amis sont allés randonner autour de cette montagne tout simplement je vous remercie Bernard Grand-Père ça s'écrit G-R-A-N D-P-A-I-R je vous remercie d'être venu de Fort-Bac pour donner cette bonne nouvelle dans les périodes de Pâques on n'en manque pas c'est bien écoutez je vous remercie beaucoup de nous avoir invités et je souhaite vraiment à tous les auditeurs de leur avoir apporté d'être curieux peut-être d'aller voir le film documentaire de l'avoir apporté un éclairage nouveau sur la vie tout simplement et puis si vous avez des personnes qui sont en difficulté peut-être leur en parler comme le dirait Bruno Groening tes pensées façonnent ta vie voilà tout en sachant que rien n'est impossible il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer mais rien n'est impossible en tout cas une bonne soirée on n'a pas parlé que dans le livre aussi il est question des animaux et des plantes oui alors quelquefois on nous dit oui mais c'est de la suggestion alors pourquoi ça marche sur les plantes comment est-ce qu'on peut suggérer à un animal de guérir par exemple ou à une plante voilà en tous les cas merci merci à vous merci beaucoup merci de nous avoir écouté merci beaucoup quand je sortirai de mon corps comme un papillon mieux encore pour m'envoler vers d'autres ciels merci à vous